Cette route, c'est la route de notre enfance avec Pierre et Yanis. Celle de notre premier jour d'école. Sur cette route, on jouait au foot, on improvisait des terrains dans les champs, on l'a prise tellement de fois, à pied, à vélo, accrochée à Yanis sur sa moto. Ici, c'est l'endroit de tous nos rendez-vous, et celui de mon premier baiser. On a passé des heures dans la voiture de Yanis, à parler de tout, à rire d'un rien. On était roi sur cette route. Je reconnais le moindre détail, la moindre strie. On se sent en confiance, on se dit qu'on risque rien. Sauf ce soir. Ce soir, cette route, je la reconnais plus. Je retrouve Pierre et Yanis. En espérant que ce soit pas trop tard. Papa, j'ai peur. T'inquiète pas, mon poussin. Ça va aller. Je vais freiner et tout va bien se passer. Papa va s'arrêter à temps, tu vas voir. Rouler un peu trop vite. On pouvait pas deviner qu'une autre voiture allait arriver. Tu comprends ? Mais maintenant, papa va freiner très très fort et on va s'en sortir, d'accord ? Oui. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous responsables. Tu crois qu'on sera à l'heure ? Oui, t'inquiète pas. Vous avez gagné 5 secondes. C'est le moment d'en profiter. On a gagné quoi ? En dépassant les limitations de vitesse, au mieux, vous gagnez quelques secondes. Chante. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous pouviez voir ce que chaque cigarette fait à l'intérieur de votre corps, vous arrêteriez de fumer immédiatement. Dix fois plus de risque d'être victime d'un cancer de la gorge. Le tabac tue un fumeur sur deux. Le tabac, rien ne peut l'arrêter à part vous. Si vous pouviez voir ce que chaque cigarette fait à l'intérieur de votre corps, vous arrêteriez de fumer immédiatement. Trois fois plus de risque de faire une crise cardiaque. Le tabac tue un fumeur sur deux. Le tabac, rien ne peut l'arrêter à part vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'imagines-toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent. Je t'assure. Oui, non, non, mais attends. Oui, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends, attends la suite. Tu ne sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue. Téléphonez en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Quand avez-vous croisé une personne handicapée pour la dernière fois ? Au restaurant ? Dans un supermarché ? Au cinéma ? À l'école ? Dans un transport en commun ? Au travail ? Dans la rue ? Si elles ne sont pas là, c'est qu'elles n'ont toujours pas les moyens d'y être. Les personnes handicapées, arrêtons d'en faire des gens à part. ... Sous-titrage ST' 501 ... Nicholas is about to have an accident. He will die in a few minutes. The paramedics perform CPR to no avail. Sophie is meeting her boyfriend. She will wake up in a hospital bed. But her legs won't. Nicholas' father will be the first one to hear of his son's death. He will not smile again. His grandfather will refuse to believe it. His wife is bearing a child he will never see. Sophie's father will sacrifice everything to make her walk again. Her mother will be haunted by the memory of her first steps. Her boyfriend will propose to her. She will refuse out of love. Behind each victim of a car crash, there are victims of life. Road safety. All affected. All concerned. All responsible. On this road he knows well, Max feels safe. But today, an animal is going to appear out of nowhere. He will wake up in the hospital with no pain until his mother informs him he is tetrapelegic. His father will flinch every time the phone rings. His wife will learn how to read in his eyes. His eyes that will tell her nothing will ever be the same. On a motorcycle, the greatest danger is believing there is none. Road safety. All affected. All concerned. All responsible. Fred hits the road after a night of partying. His friends try to stop him. But after all, his home is only five minutes away. He'll never get there. His mother will listen to his old voice messages again and again. Virgil will lay flowers for him every year. Emma will feel guilty for offering him that last drink. And Alex will tell himself every day that he should have insisted. When you care for someone, you stop them. Henry and his family are driving for the holiday. Henry and his family are driving for the holiday. This team will lose their best player. This team will lose their best player. And Miriam's associate won't have the strength to carry on without her. You only regret speeding once it's too late. road safety. All affected. All concerned. All responsible. David is driving downtown. He receives a message and can't resist responding. Like every day, Julie is returning home from school. She crosses the street. She will be killed on impact. Her mother will forever leave her room untouched. Her father will hide to cry in secret. Her class will be frozen in a deadly silence. And her teacher will give the most typical class of his life. When you are looking at your phone, who is looking at the road? Road safety. All affected. All concerned. All responsible. You're going to leave the road? Yes, we're going to go to the piscine. Oh, it's true. You can't be deposed? All right. Hello. Hello. 100 ceintures de sécurité, un choc à 50 km heure équivaut à une chute du 4e étage. Il a bien fait de partir aujourd'hui. Il y a des voitures, mais ça roule bien. Et puis, ils ont le temps. Ils ne roulent pas trop vite ailleurs, comme d'habitude. Et comme d'habitude, ils roulent trop près des autres voitures. Mais aujourd'hui, la voiture devant lui va freiner. Il n'aura pas le temps de l'éviter. Et sa fille va mourir. À 130 km heure, il faut 130 mètres pour s'arrêter. Et on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501